En 2015, on était 7 médecins généralistes sur la vallée de la Roya. En 2020, compte tenu des départs à la retraite, 2 médecins généralistes. C'était absolument impossible de rester à 2 médecins généralistes. Donc on a essayé d'innover. On est au sein de l'hôpital de Bray-sur-Roya, c'est-à-dire que notre lieu de consultation est à peu près à 10-15 mètres du service de médecine de l'hôpital. Si tout à l'heure je reçois une personne qui présente une détresse ou qui a besoin de soins semi-urgents, on peut facilement l'intégrer dans le service de médecine. C'est juste en face, on fait les soins et puis après on continue de prendre en charge cette personne jusqu'au bout. Pour les patients, l'intérêt c'est que ça permet sur un seul site d'avoir l'ensemble de l'offre de soins. Donc vous voyez le bâtiment rouge qui est la maison de santé pluriprofessionnelle. Comme vous pouvez le voir, se situe vraiment au sein de l'hôpital. Pour nous c'est une facilité, on n'a pas à prendre notre voiture ou aller ailleurs. Donc ça c'est vraiment un gain de temps tout à fait significatif dans notre activité au quotidien qui est forcément très chargé. Ce qui m'a plu ici, c'est d'abord d'avoir découvert un médecin que je ne connaissais pas. Je n'avais pas du tout entendu parler de ce mode de fonctionnement. Il est très intrigué avec l'hôpital, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes les médecins généralistes libéraux qui nous occupons du service de médecine. Le point fort, c'est la diversité d'exercices. C'est ce qu'apprécient et revendiquent les internes qui viennent en stage chez nous. Ça a fonctionné puisqu'on a recruté en tout et pour tout six jeunes médecins généralistes qui ont tous été nos internes. On va trouver des médecins généralistes, on va trouver des infirmières, bien entendu une dizaine. On va trouver des kinés, des professionnels de santé qui font des vacations également, des ophtalmos, des dermatos, orthophonistes, psychologues, des radiologues. Plus ou prou 31 professionnels de santé au total. Un dentiste à demeure, il faut quand même le dire. Et puis dans les mois à venir, on a un projet territorial de santé pour apporter des consultations avancées de durologie, de cardiologie, de pneumologie, pour apporter une offre de soins directement au contact de la population. Ce qui permettra aux usagers d'avoir moins à descendre sur le littoral. Le but principal de l'ANAP, c'est un laboratoire pour trouver des solutions innovantes afin d'améliorer l'accès aux soins, l'exercice des professionnels de santé. C'est vraiment un lieu où on réfléchit ensemble en pluriprofessionnalité où on va essayer de voir comment on peut aussi, pour les solutions innovantes, pouvoir les dupliquer sur l'ensemble du territoire. Le tout bien sûr au bénéfice des usagers.